Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité People d'ici et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans le fanfare. Recevez votre âme serviteur, votre animatrice et je suis Serge de Falet, la légende vivante. Mais je ne suis pas surtout d'accompagné de... Haï, tu fais quoi ici ? Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Chola ! Chola ! Chola ! C'est gâté ! Chola ! Yes ! Donc désormais, c'est avec Chola, la go fracassante aux questions chauds, bouillantes. Hum ! Fara, Fara peut commencer. Musique A l'orée de l'année 2003, fut l'explosion du mouvement Coupé-Décalé, a connu beaucoup de personnes qui ont commencé à s'intéresser à ce phénomène musical. En l'occurrence, les femmes ne sont pas restées en marge de cette explosion. Et à cette époque, il y en a une parmi elles qui a réussi à sortir du lot, qui s'est démarquée avec une chanson intitulée « Sagesse ». A l'époque, dans sa chanson, on entonnait comme des paroles qui disaient « Tu es raison, tu es raison ». Dames et messieurs, nous recevons ici dans ce phara-phara, oui, la légendaire, Christina DJ ! Alors, merci, bonjour Christina ! Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour ! J'espère que tu vas bien ? Très bien, je fais grâce ! Alors, Chola, Christina est là ! Oui, Christina, comment tu vas ? Ça va très bien, tant mieux ! Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu ! Ah ! Ma série, vous ne me comprenez pas ! Alors, Christina DJ, aujourd'hui c'est un plaisir de te retrouver ! Oui, monsieur ! Effectivement, on est très contents que tu sois à ce phara-phara ! Mais bon, on a constaté que ça fait véritablement un bon moment, je dirais même belle lurette, que tu as disparu de la scène musicale ! Mais c'est dur à quoi ? Depuis au temps de Mathu-Zalem ? Ah, au temps de Mathu-Zalem ! Depuis la 5e Lenglée, on ne peut pas passer au problème ! Sinon, il n'y a rien, j'ai peur ! D'accord ! À un moment donné, dans toutes choses, je pense qu'en toutes choses, on prend un temps, voilà ! On essaie de partir un peu en arrière, reculer et puis essayer de bien sauter, sinon il n'y a pas de problème, il n'y a rien ! Waouh ! Mais ce que je veux savoir, c'est que tu as fait sortir un titre qui a marché, on se souvient bien de ça, non ? Oui, ça je suis, en 2003, fin 2002, début 2003 ! Tu as moussé et puis tout d'un coup, tu as disparu ! C'est vrai qu'on veut reculer pour mieux sauter ! Mais toi, tu ne penses pas que tu as trop reculé ? Non, je n'ai pas trop reculé, je pense que... Moi, j'étais d'abord DJ, DJ, j'essaie dans beaucoup de maquis et de nightclub, donc je pense que... DJ platine même, platine ! DJ Atalaku ! Atalaku, voilà ! DJ Atalaku ! Parce qu'il y a DJ Atalaku et il y a DJ platine ! Voilà, donc j'étais titulaire Atalaku, et je pense que j'ai gagné plus, je connais plus, parce que... En ce temps-là, il n'y avait pas de femme DJ, mais il n'y avait même pas de femme DJ même, voilà, c'est toujours Christina ! Donc tu es la pionnière du mouvement, on peut te voir ! Je suis précurseuse du coupé de Cali, en matière ! Voilà ! D'accord ! Et en plus, tu es en 2003 ! Il ne faut pas que ça choque ! Il paraît que tu avais un bar à Yopougon ! Oui, il y avait un bar à Yopougon qu'on appelait le Caliente ! Le Caliente ! Ce que tu dis même dans tes chansons Caliente ! Oui, qui veut dire chaleur en espagnol ! Ok, mais il paraît que le bar a été fermé par la brigade de Meuse, parce qu'il y a des mineurs qui partagent des prostituées là-bas ! Voilà, c'était un bar pervers ! Non, c'était pas un bar pervers ! On disait que c'était un bar pervers ! Bon, ça c'est vous qui dites ! Non, c'est pas moi qui ai dit, c'est les gens ! Non, c'est les gens ! C'est les gens, c'est la brigade de Meuse ! C'était pas un bar pervers ! C'est le nom Caliente peut-être qui a interpellé les gens ! Sinon, c'était pas un bar pervers, parce qu'on faisait rien là-bas ! Ce n'est que je coupais des cas-là, il était plus qu'on donnait là-bas, et puis bon, quand les gens ont entendu Caliente, ils ont vu qu'un Caliente, ça c'est le nom qu'on connaît, c'est eux-mêmes aussi, peut-être dans les fonds comme ça ! Ça faisait une zone 4 fois ! Voilà, donc ils disent, hum, c'est que ça là, il y a un truc là-bas ! Mais est-ce que, donc c'est à cause de ça qu'ils ont fermé le bar pervers ? Bon, ça connaît ça, ils venaient à tout moment, ils venaient à tout moment, et puis moi-même, j'ai vu que bon, ça commence à agacer ! Ah, Christina, c'est parce qu'on a eu comme écho, on a des informations qui disent que... Oui, mais on a eu des informations après, qui disent que le go-pater, c'est vendre là-bas ! Peut-être que c'est vendre à la cachette, sinon il n'est pas encore venu le go-mé qui a... Vis-à-vis qu'on est devant moi, on ne faisait pas déjà là-bas ! Non, on ne faisait pas ! Non, on ne va pas, on ne fait déjà pas là-bas quoi ! Ah, mais c'est un point Caliente ! Ils ont dit Caliente ! Ils ont entendu Caliente, c'est pas dans ce sens-là en tout cas, Caliente, ça veut dire quelque chose, ça veut dire chaleur, ça veut dire de l'amusement... Mais c'est pas dans ce sens-là ! Tu n'es pas à bas de zone carrément ! Oui, je vois, parce que j'ai chanté ça, c'est justement à cause de ça que j'ai donné ça ! Caliente, c'est Kosti, Nadijé, c'est ça ! Le Caliente, c'est Kosti, je me rappelle très bien ! Mais je pense qu'on va revenir en arrière, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que Christina avait disparu de la scène, mais elle a fait une réapparition avec une déclaration fracassante ! En 2019 ! En 2019 ! Et, lors de cette déclaration, Christina Didier a cité des noms des artistes énormes, des moindres ! Des noms des moindres ! Avec qui elle aurait eu des rapports sexuels ! Christina, est-ce que tu peux réitérer la liste ? Oui ! Il ne me rappelle même plus de la liste ! Donc, tu ne te rappelles plus des hommes avec lesquels tu as couché ? Non, je n'ai pas couché véritablement avec eux ! Je pense que c'était un buzz qu'on avait créé ! Je pense en 2019 ! J'avais fait ma dernière fille en 2016 ! Et puis, 2019, on a fait ça ! J'étais invitée à ce midi, même avec l'Atlantic-Arolanda, Sylvain, que je salue au passé ! Donc, je me rappelle très bien ! J'ai fait ça avec un de mes vieux-pères aussi ! Un de mes vieux-pères qui a dit que Christina, pour rentrer quelque part, il faut fracasser un peu ! Parce qu'elle avait fait un morceau futur avec Che Guevara ! Donc, je voulais revenir, mais revenir avec quelque chose ! Voilà ! Pour ne pas revenir, il faut revenir avec quelque chose pour marquer un peu ! Dans 2019, je suis venue avec ça ! J'ai cité les noms ! Je pense que j'ai dit DJ Mig, j'ai dit Assénat, j'ai dit... Bon, c'est Aristide ! Oui, c'est Aristide ! Oui, c'est Aristide ! Oui, beaucoup quand même ! Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y avait remis ça sur la toile ! Oui, mais attends, Christina ! Donc, comme ça, pour un buzz, des gens qui sont mariés, les femmes à la maison, Toi, tu te lèves, tu cites les noms que les guerres de sortiers ! Moi, je suis mariée ! Oui, mais ça n'a pas le droit de citer les noms des hommes mariés ! Non, mais c'est le buzz ! C'est le buzz ! Christina, je pense que... C'est ma frère ! C'est ma frère ! Je pense que Christina, elle veut voyager notre espèce ! C'est ma frère ! Ah ! On a fini de parler de ça ! Il n'y a pas fini de ça ! Il n'y a jamais fini de ça ! Et puis, il n'y a jamais fini de ça ! Tu as fait une déclaration, tu as cité des noms ! Tu dis que toi, tu as eu des relations... Moi, j'avais même dit qu'il y a une deuxième liste ! Je n'ai pas fini, maman ! Attends, je vais terminer ! Je viens, c'est petit ! L'émission est longue ! Il ne faut pas en trop déballer maintenant ! Allons doucement ! Je dis, tu as fait une déclaration, tu as cité des noms ! Tu dis que toi, tu as eu des relations amoureuses avec ces personnes-là ! Et quand tu dis que tu n'as pas véritablement couché avec ces personnes-là, c'est une force affaire ! Relation amoureuse rime forcément avec relation sexuelle ! Donc, tu ne peux pas dire que tu n'as... Bon, dans la liste que tu as cité là, tu as couché avec qui ? Et puis, c'est vrai que tu n'as pas couché ! Ah, mais là, le véritable... Je pense que c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est ce DJ Mix ! Tu l'as bien joué ! Mais il a été mon formateur ! En te formant, il te... Oui ! C'est pas mon formateur ! Ça, c'est la vraie formation ! C'est parce que... Ça s'appelle le droit de puissage ! C'est lui qui m'a envoyé, c'est lui même qui m'a... DJ Mix, on te salue au passage ! Au passage, il s'en salue ! S'en salue ! Je te salue, Emile ! S'en salue ! Qui m'a envoyé dans ce mouvement-là ! D'accord ! Voilà, Mix ! Emile, voilà ! On était tous... On était enfants de Port-Boué ! Ils étaient un petit ! Elle l'a appelé Emile ! Elle l'a dit Emile ! Alors, Emile, Emile ! C'est sans nom que vous trouvez des faits ! Non, vous ne connaissez pas son nom, Emile ! Je pourrais DJ Mix ! Moi, il y a eu des échos en parlant du droit de puissage dans le milieu du showbiz ! À ce qu'il paraît, par moments, on dit que Christina, quand on la mène dans un coin comme ça, son entourage, son staff, quoi ! Quand ils viennent te voir pour dire « Ah, mais faut faire passer Christina ici ! » Quand ils disent « Non, mais est-ce qu'on dit non ? On peut te donner même si tu veux... » Jutina vient de parler ! Ah bon ? Faut bien dire ! Ce que moi m'a dit, j'ai été l'écouté ! Ce que j'ai entendu dans la fée ! Faut bien dire ! On dit ! Non, ça c'est plus mon entourage ! C'est plus mon staff ! On dit « Christina, on avait l'habitude de te larre ! » Quand on dit « Te larre, c'est comme on te livre ! » C'est une sorte de marchandise, juste pour pouvoir évoluer ! Et c'était le manager qui te livrait justement ! Non, il n'y a pas un de mes managers qui peut faire ça ! Et puis il n'y a même pas un qui peut déclarer que c'est la vie ! Tu n'as jamais eu droit au droit de puissage dans le milieu ? Moi, je suis la seule artiste qui n'a pas fait ça. Je t'ai dit ça. Parce que moi, c'est mon talent qui parlait. Non, je suis la vérité. Parce que dans mon milieu, c'est-à-dire que Desmo ne peut pas faire ça. Par contre, Pierre-Ré ne peut pas faire ça. Vétro-manager ne peut pas faire ça. Walkie-manager ne peut pas faire ça. Desmo même que je connais là, c'est quelqu'un qui est très pur, spirituel. Il ne peut même pas permettre que tout le monde dise même que mon artiste, ça se mène justement à cause de ce jour. On nous a dit que ton dos a vu beaucoup de matelas dans ce business. C'est faux. C'est à cause de ça, mais je ne pouvais même pas faire les grandes scènes. Genre, on t'empêchait de... À cause de ça, parce qu'on demandait à mon manager à Desmo que c'était comme ça, c'était comme ça. Il disait, non, tu sais, c'est mon artiste, c'est ma fille, là, jamais. Donc, on va revenir sur la liste des questions avec lesquelles tu es sorti. Tu es censé être sorti. Donc, en dehors d'Emile DJ Mix, les autres, il n'y a rien eu. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a garant. Je crois que Bancé est sorti pour dire qu'il faut l'enlever dans tes bêtises. C'est ce que je voulais savoir. Mais moi, je n'ai jamais... On m'a dit que des gens ont répondu. On m'a dit que... Et puis, ils m'ont montré des... Comment on appelle ça ? Des messages, non. Sinon, je n'ai jamais véritablement vu que quelqu'un a appelé Christina pour dire, non, pourquoi tu as fait ça ? Ah, donc, personne ne t'a appelé après ça. Donc, si je comprends bien, tu as menti. Tu as menti sur certaines personnes. C'est pour dire que c'est un bain. Ben, c'est une agence avec lui. Non. Baki non plus. Non. Arsenal non plus. C'est Baki que je pense qu'il m'a appelé une fois. On m'a appelé puis il a dit, ah, Christina. Alors, c'est Christina, je lui ai dit, c'est Baki. Qui a dit que c'est Baki comme ça ? On n'a pas... On n'est pas arrivé loin et puis, non. Mais qu'est-ce que tu as pris de faire ça ? Juste pour du buzz parce que tu sortais un son. Tu mets... Ben, tu ne sais pas que Banser est marié. Tu ne sais pas que Baki est marié. Tu ne connais pas la femme de Arsenal. Banser, c'est mon vieux, mon gros. Quand on lit dedans, c'est ce qu'on a fait. Ah, bon. Je pense que Christina, on va revenir sur ta carrière. Oui. Dans le temps, ta carrière dans le temps. Ce n'est pas ça qui est important. Tout ce que tu as fait à Saint-Denis, dans ta carrière. C'est important, c'est elle dans la carrière. Attends, Christina, tu vas nous dire quoi ? C'est ce que vous étiez très vite. Mais ça, et puis... C'est toi qui as créé ton carrière. C'est sûr. Oui. C'est sûr, apparemment, elle n'a pas cité le nom de Didier Drobois dans l'affaire. Non, Didier Drobois, mais il y a son dossier qui arrive. Il y a eu une affaire d'enfants, Christina et Didier Drobois. Moi, je veux savoir ça. Elle va nous dire ça. Elle est là. Ça va, moi ? On lui a bien d'ouvrir tout ça, là. Voilà. Bon, enfin, on dit bien d'ouvrir, maison, tout ça, t'a été offert par Didier Drobois à l'époque. Bon, on entend dans les bruits de couloir aussi. Qui ? Que... Il n'a rien offert. Auge. Comme tu es là, tu vas nous situer en même temps. Donc, comme tu es là, tu vas nous situer en même temps. Il t'a donné ou il t'a pas donné ? Cette histoire de Drobois, moi, il ne sait pas, tout il est passé. Il faut que, 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 tu vas condamner de cette affaire de Drobois, là. Condamner, il faut accepter. Et puis, j'accepte. Voilà. Mais, au moins, ton descends, c'est mon vieux père, c'est mon vieux, mon beau, c'est mon... C'est quelqu'un... Je peux jamais gâter son nom. C'est-à-dire que je peux pas, je peux pas venir m'asseoir à la télé pour dire, il m'a pas donné. C'est ça qu'il a donné ? Ou bien, il doit y dire ce que Drobois a fait, ou bien voyez ce que Drobois n'a pas fait. Mais moi, je prends tout ce que les gens disent. Et puis, si vous avez bien remarqué, en toute chose, j'ai jamais répondu véritablement. À cette question ? Non, pas à la question. À tous ceux qui s'est passé autour de Christina, ou bien qu'en cette histoire de Drobois, j'ai jamais répondu. Même les gens disent, non, on dit, moi j'ai entendu, les gens m'appellent, on dit que la femme de Drobois t'a garant. On dit que la femme de Drobois m'a appelé. On dit, voyez ce qu'elle t'a dit. On l'a tous entendu, là. Moi, je suis d'abord chrétienne. J'ai pas peur de dire ce qu'est ça. Tu es devenue chrétienne ? Ou bien, tu étais chrétienne. Pendant que tu mentais sur les gens, tu étais chrétienne ? Non, j'étais chrétienne depuis longtemps. C'est-à-dire qu'avant même de rentrer, j'ai coupé des cadets, là, je pense que j'étais chorisse. J'étais chorisse, j'étais chrétienne. Mais toi, tu as menti sur les gens, ta communauté chrétienne, ils t'ont dit pas là-bas ? Non. Je suis rentrée dans ce mouvement de DJ, là, sans même parler à ma communauté. Eux m'ont vu à la télé, j'étais choquée. Mais ils n'ont pas prouvé que peut-être que tu étais possédé, maintenant qu'on devait te délivrer. Jamais, il ne peut pas être possédé. Moi, je pense qu'en toutes choses, tout ce que Dieu fait, bon, est. Et je pense que ce passage, il fallait que Christina ne me passe pas là. Voilà, il fallait que je sois DJ, même pour voir certaines choses. Et puis, tu as vu quoi exactement ? J'avais vu tout. Comme quoi, anecdote, anecdote. Non, comme quoi, tu as vu quoi ? J'ai vu beaucoup de choses. En tant que DJ, d'abord, dans les maquis, maraboutage, les trucs comme ça. Moi, je n'ai jamais parti chez Marabond. Et ton son qui a pris, là, donc ça a pris comme ça. Mais ça a pris comme ça, parce que c'est la déesse. Ça fait un nom, il y a un nom qui était sur moi. C'est quoi le nom ? Je m'appelle à Christina DJ, la déesse, c'est que les gens m'ont mis sur moi. Tu as allé te laver dans l'eau ? Jamais. Parce que c'est là-bas qu'il y a la déesse. Oui, mami, Wata. Il y a la déesse. D.S. D.S. de quoi ? D.S. de Atalaku. C'était mon petit, moi. Moi, je ne voyais pas boire Atalaku que tu faisais, mais tu moussais. C'est bien, je disais. Il était faute d'être. D'envoi. Atalaku, là. Bon, je vois, je sais, le talent est toujours là-haut. C'est là où Ben, c'est parti. Petit, t'appelles la chape-chape pour le téléspectateur. Mais Atalaku, tu as toujours ton talent, là. J'ai de raison. Ah non, non, je n'ai pas raison. Bon, moi, je veux savoir, Christina, Drogba t'a donné voiture, maison, oui ou non ? Non, Drogba t'a donné voiture, maison. Il t'a donné voiture. Il va, non. Mais il a fait de mon vieux, te la laisser tomber. On laisse jamais. Attends, on dit qu'il t'a donné voiture. Attends, je la laisser tomber. Mais moi, je pense que, moi, je pense que, moi, je pense que, je n'ai pas envie de répondre à Sina, mais il ne m'a pas donné. Mais il faut nous situer une fois pour debout. Ah non, je ne sais pas, elle ne trouve pas la énergie à vous situer. Sincèrement pas, il n'est pas venu, ma soirée, elle ne veut pas dire, Drogba t'a donné des fois les gens. Je pense qu'elle a répondu. Drogba, comme ça, pour moi, je n'ai pas posé une question. Non, moi, je n'ai pas posé une question claire. Non, moi, je n'ai pas posé la question. Je lui ai demandé qu'il t'a donné voiture, maison, elle ne l'a pas donné maison. Donc, tu n'as plus voiture. Ok. Ben, quand tu conduisais-la, qui t'as donné? mon vieux père qui s'est là dans ta la cour qui t'a donné le même double à l'époque non 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 mais je ne parle pas de ça on parle du métier que tu es à moi est-ce que les réussites à te remettait depuis bien sûr non mais je dis répond moi c'est ce que je veux savoir la bm que tu conduisais là c'est ton argent qui l'a acheté ou c'est trop bas que l'on a donné mon âge est là bas parce que je sais pas je suis sorti au même moment qu'il des artistes de quoi il est là qu'elle est ici sorti à dj rodigui dans le même moment il y avait ici dans les villes il y avait beaucoup il y avait c'est pas noir qui avait salu j'ai sauté que c'est pendant tout ça non non il est au même moment le c'est là chacun avait quand même sa petite voiture les autres et c'est de pour toi là non pas pour moi aussi là c'est mon talent qui a donné ça bon je n'ai pas vendu un peu pour payer la voiture jamais bon j'ai une question moi j'ai une question lui jolie femme tu es sorti un drouba jamais tu n'as jamais vu sa foule à d'autres faut pas les faits on est bas au tissu d'autres émissions pas et pas menti jamais la relation non sérieux la relation qui me lit un drouba et moi c'est relation des vip et petit c'est il n'est jamais vu il ya un journalisme qui m'a posé la question il m'a dit christina il ya des personnes qui n'ont pas qu'elle a acheté les tukins et lui il dit il il dit pas je vous ferai pointe il dit ah c'est déjà sorti un drouba non il dit même j'ai pas tout le monde à ce que tu avais dit c'est un drouba j'irai raconte il y aille c'est ça il dit quoi c'est une chanson de toi ça va pas m'étonner parce que tu as cité des noms des personnes et qui tu n'as pas sorti on doit se croiser c'est cela tu t'adresses à drouba la vie non seulement je crois et pas un débité d'accord il va lancer pas encore vu rendez-vous là ça c'est les potes et c'est par rapport à quoi moi si ta fille on dit christina dj c'est qu'on voit derrière c'est dj drouba voilà donc si tu me vois pourquoi tu vois ici moi je sais pas c'est qu'il y a un temps que tu moussais là tu n'as pas vu où tu es bien sûr si tu peux le voir où tu as carré en perte de vitesse là si autant où il moussais il n'a pas vu drouba c'est que christina faut arrêter les chantiers drouba mais attends je l'ai vu à l'hôtel du golf on s'est vu tu vois que tu vois que tu es en train de nous m'a maillé tu viens de dire que tu ne l'avais jamais rencontré il n'était pas dit ça tu as dit tu n'as jamais vu drouba vous l'avez dit il a fait des tchessons tu es latiné mais je n'ai pas dit qu'elle n'a jamais rencontré je l'ai bien rencontré mais il n'est pas de maintenant il a encore des volades et tout le rendez-vous l'ascendissement mais tu veux le voir pour faire quoi ah c'est mon vieux pourquoi en tout cas il n'a pas voitures à te donner encore non moi il n'a même pas besoin de voitures c'est quoi l'argent c'est qui c'est qu'il doit me donner à lui même ici maison il s'a promis depuis le ventre et vous dit mais n'est cette vous allez trouver voilà quelqu'un qui me pose que ça fait des deux mois mais je suis assez tu suis le soucier il n'y a plus répondu cette histoire d'avoir si vous voulez plus d'informations c'est à faire des deux mois allez c'est des mots à vous donner moi n'y a plus non-cours pas des mots non-cours pas des mots c'est pas des mots qui est assis dans notre côté de faire passer christine a dit je sais que c'est que c'est un bon bon christine on va progresser on m'a dit que enfin tu sais comme moi je fais une émission je m'affaire un peu je prends le biais non moi j'étais de gros m'a dit après l'autre contre face à moi j'ai demandé toi tu me dis le vrai point on est d'accord ou pas ok donc on dit tu as un bébé n'est ce pas pas dit non il n'y en a pas de bébé tu n'as pas accouché j'ai fait une fausse couche tu n'as pas d'enfant je suis jeune oui c'est de l'enfant que tu as la tête oui il ya longtemps mais le bébé c'est que ça c'est encore un bébé voilà donc on dit tu as eu un enfant et le père de ton enfant t'a abandonné ou partie il s'est passé exactement le père de mon amour il s'appelle il s'appelle vous faites un peu vous donner frère c'est d'offrir ça maintenant c'est mon bon frère maintenant on se comprend mieux voilà sinon le père il s'occupe bien de son enfant paye c'est parce que je maman elle est là-bas chez lui bien sûr elle est là-bas moi je suis de mon pauvre là-bas tranquille achat toujours un pauvre oui je suis à la cité c'est qu'il a duré l'heure jusqu'à présent tu as dû la pauvre quand même tu aimes beaucoup pas au bois par la main c'est la balle était un dj mix aujourd'hui quand tu vois la réussite de dj mix je suppose dans son avant il était bien je suis sorti avant lui il fait sortir le premier dj encore nous c'est ce que je suis en train de dire je dis autant où il était bien vilain là quand il n'était pas lui-même de maintenant qu'on connaît là c'est là que j'ai sorti galère en vilain tous et donc aujourd'hui mais ça fait bim le mix qu'on voit maintenant tout là c'est bien voilà ça te fait pas quelque chose de savoir que maintenant ça peut plus ça peut plus fonctionnant vous payez pourtant ça fonctionne bien non c'est moi je suis pas mais c'est que j'ai compris ma question mais quand il me voit quand il me dit ah Christina tu vois tu sais quoi faut m'appeler des fois que vous faites les petits n'y a pas de plaisir non non ça peut plus résister ça peut plus résister parce que chacun chacun a quelqu'un dans sa vie quand même on apprécie l'un n'empêche pas l'autre non non le préfet quand il me voit il me dit ah Christina il y a quoi faut m'appeler bon on cause bien bon avant même là c'est vrai qu'il avait sans lui et moi mais la causerie est un peu limitée mais maintenant il est temps que ça approfondit et chacun est devenu ce qu'il est non c'est les préjugés ils sont bien maintenant c'est fixé sinon quand elle le voit moi je suis contente pour lui parce qu'il l'a fait aussi ah tu l'as fait bien sûr qu'il l'a fait raconte moi un peu dans quelle condition tu l'as fait dans quelle condition tu penses quand tu as quelqu'un tu commences si vous êtes un petit dabali au kiosque de toute façon gens il n'a rien mais mix aussi je comprends pas tu as sorti avec Christina DJ ça n'allait pas chez toi ça n'allait pas chez elle aujourd'hui que ça va chez toi il peut pas te décaler un petit bâton là-bas pour dire bon Christina tiens pour tomber ici tu peux aller petit pied au kiosque il n'a jamais venu m'asseoir la télé pour dire j'ai mis si vous m'envoyez l'argent non vous causez tu peux lui dire en offre donc il n'a jamais rien fait pour toi par reconnaissance il ne m'a jamais rien donné même peut-être bon je ne sais pas peut-être comme il ne m'approche pas aussi c'est ce qui fait ça c'est ce qui fait ça c'est ce que je pense que ce n'est pas une mauvaise personne il n'a jamais été mauvais en fait je suis là en 2008 Christina est tombée gravement malade elle a même fait un AVC et à cette époque franchement j'ai vu tous ces managers qui étaient vraiment en train de courir autour de tout ça alors Christina est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce côté là qu'est-ce 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 que c'est un peu sensibilité mais c'est pas en 2008 et donc elle a laissé cette en 2008 c'est en 2008 lui était tombée gravement malade mais la vc c'est pas en 2008 la vc c'est avant-t-il à la dernièrement j'ai parlé de la vc c'était une maladie qui était vraiment grave tu as l'église les gens on pensait quand même c'était autre chose c'est nous en tant que aussi africains il y a beaucoup de choses qui s'est passé en 2008 on était encore dans l'effet 216 donc fallait que les gens te touchent un peu pour pouvoir te toucher j'étais gravement malade je suis pas dit mais c'est allé maman était en ce moment à bobo j'étais là-bas et les gens disaient ah mais il faut faire SOS toi aussi et puis en même temps les gens parlaient mais attends 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 mais toi les gens qui venaient me voir quoi même les parents mais attends attends toi même là tu as senti droba tu as dit le mouri droba ou tu vois en même temps ça créa beaucoup de choses ça faisait beaucoup de choses et en même temps on veut pas trop parler de notre carrière aux parents c'est à dire pas papa et puis maman mais les autres parents qui venaient te voir par exemple on prend ici pour aller quelque part on sait pas où ils s'en vont peut-être ils viennent pour écouter c'était une chose mais quelle est la cause réelle de cette mère tu as commencé le sort tout traditionnel j'ai commencé à me retrouver mais on avait un docteur qui était là-bas aussi qui est venu il dit ah quand on la voit là c'est la fatigue vous savez c'est pas tous les docteurs là c'est vrai qu'il y a des docteurs mais il y a pas des il y a des docteurs qui sont pas simples au fait qui voient mais lui il n'a pas voulu dire n'a pas voulu dire ce qui s'est passé sur le champ mais c'est des années après c'est que lui et puis moi il dit que j'ai pas dit j'ai ton état on t'avait touché lui en plaisanterie mais après il a dit non mais on m'avait touché comment c'est la petite qui m'a fait une petite dans la cuisse d'accord il m'a fait deux bécu au fête il avait une je me fais c'est plus une dans la cuisse et il m'a dit que la bécu que j'ai fait dans la cuisse ça ça te fait très mal mais en même temps que ça te fait mal ça te fait dormir parce qu'il dormait pas il y avait l'insomnie il dormait pas et c'est malade il dort pas en fait tu es malade et tu dors pas il dormait pas on t'a lancé il sort mais qu'est-ce qui s'est passé dans tes nuits et puis jamais j'ai jamais fait ça j'ai jamais fait ça mais je pense que après j'ai réfléchi je pense que tu n'as jamais te voir j'ai l'associé les rues non tu n'as jamais sorti un mari de kéké mais ah tu peux pas connaître que c'est un mari de kéké parce que quand lui il vient vers toi là il va pas te dire qu'il est marié donc homme marié bague alliance jamais tu n'as jamais sorti un mari il a bague dans son doigt et puis il vient chez Christina c'est ce qu'il a enlédit de ta vie de toute ta vie tu n'as jamais fait ça c'est ce qu'il a enlédit j'ai sorti ton mari non je demande au ah moi mon mari on touche pas au ah t'es comme moi moi mon monsieur Touré on le touche pas hein tu l'as touché là tu as affaire à Christina bon essaie de te toucher là-bas et toi t'es dérégadée là as-tu sais il y a qui a touché ah tu sais pas hein tu sais ce qu'il fait devant ton mari mon mari Touré Abdoul Kadei Yen voilà tu as dit son nom les filles avant bien le chercher maintenant voilà bien le peintouin après vous avez dit que je suis allé dans papa je serai mon mari toi-même t'es plus livré pour ma vie non il n'a pas souriée pas ça il a dit qui est mon mari il a dit son nom partout il a pas un bout d'âge hein il s'est débrouillé il fait quoi il est vigile jamais il fait impossible même si il est vigile mais il va voir donc c'est un travail de tous ces patients oui c'est un travail mais on connaît c'est un métier à part en tiers c'est un boulot c'est un boulot hein c'est un boulot hein c'est la vie qu'on parle même vers du vigile mais moi il le prend comme ça il la voit nous on a besoin de vigiles là il voit télé de musique ici donc il prend il voit des noms il dit moi moi je suis la directrice commerciale là pourquoi vous envoyez déjà ah ah bon alors on parle de la maladie on parle de la maladie oui on parle de la maladie et en fait des années plus tard il t'a expliqué voilà il m'a dit non on m'a touché mais je pense que c'est un témoin il a pas voulu te le dire directement comme ça voilà tu vois il a pensé à ça mais moi aussi je veux pas demander il veut pas mes parents aussi vont pouvoir rentrer dans le détail d'accord il a fait la vici le stress, la fatigue et tout ça pour la vici la même c'est la ménagie j'ai que c'est la sociale c'est ça même déjà ils t'ont raté quoi je comprends pas pour malader de 2008 ça fait deux fois hein pour malader de 2008� je l'ai pas pour ça non mais là ça fait deux fois maintenant mais ça la ménagie mais ils ne ont rien mais comment ça s'est passé puis tu t'es dit que là c'est pas la vici c'est socialiste à ton avis c'est socialiste à qui t'es chez mon manager fait au manager et je me sentais pas bien il s'est là il ya choui tous filles et ça va bien dans l'humidité à la maison et fn il faut donc on a très machiné des luttes sur moi pour machiner ça n'allait pas mais forcée et c'est dans le taxi mais dans le taxi à l'adjotas mais les dessins des pieds me suis couché j'arrive à la maison pour moi c'est la fatigue à la maison c'est un peu ça a passé mais j'arrive à la maison je me couche je me suis bien endormi et me lever maintenant pour les piscines sans plus mes pieds aïe qu'est ce qui se passe mais qu'est ce que c'est il m'élève venez il appelle appel mon mari pour lui dire qu'il est sans plus mes pieds dit tu t'amuses m'a dit ça pas ta fille lui l'a posé pour un amusement et en réalité c'était ça quand il est venu puis ma vue la vie que ma bouche a commencé à se pencher et tabou s'entraîner ses pochets elle veut qu'à crier qu'on dirait à ma prière même temps m'envoyer en clinique ma belle mais avant un clinique on arrive en clinique on prend ma tension ça fait 25 et 10 et puis docteur a dit que 25 et puis elle a encore bien le prix mais il ya eu un côté paralysé c'est à dire que mon côté gauche était paralysé mais aujourd'hui côté santé comment ça va chez quoi ça va ça va ça va mais il est passé il a passé mais je suis passé je suis parti me soigner quelque part sur la route de ghana là-bas après qu'on fao là-bas il ya un village qu'on appelle côte au ganda que je suis salue les habitants de côte au ganda les verts et c'est pas là non c'est un point que la star ça allait mieux c'est toi tu allais te montrer un peu vous dire que c'était christina dj même qu'ils ont su que c'était christina dj et même ils ont su et puis ils ont venu maintenant sont venus à donc toi tu es venu faut te présenter m à la 10e on peut s'y présenter voilà non des gens m'ont soutenu ma soeur parce que j'y fait que les artistes ont un peu j'ai même pas j'ai même pas dit à quelqu'un que enfin j'aime pas j'aime j'aime pas trop ce format j'ai pas sorti l'information je pense que ça après ça c'est après que les gens ont su ça parce que je t'enseigne c'est là qu'il a fait ma fausse couchante alors bon c'est vrai que c'est vrai que tu fais partie des premières femmes dans le coup et décalé à avoir chanté tout ça après à la suite des premières c'est la première femme du coup il ya personne non c'est comme ça que des fois ça me plaît personne n'est pas défendu ah bon ils sont en train de nerveuses non mais c'est moi c'est moi c'est moi je venais de me maquiller au pari noce là-bas je vais maquiller au pari noce je vais travailler au pari noce d'être la première à avoir fait du coup et décalé aujourd'hui l'ombre de toi lui passé je veux plus faire couper décalé je fais quoi maintenant j'ai su entre les faits la variété maintenant on a fait sortir un signe qui est variété on est plus de couper décalé justement sa cause à tout moi je vais le couper décalé parce que on n'a pas dit qu'elle est tu vas à la ronde ou non mais pourquoi tu peux trembler on dit coupé décalé moi j'ai enlève mon nom l'aimé de consulat nous recevait les dj de yopougon là au bar neuf et puis j'ai dit ma courbe et non non pas terminé pourquoi c'est dans cette année qu'ils venaient c'est l'appui là bas et rien n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'à moulou coucou et les enfants mais non si là bas non et m'ont volé et pour mon là bas ils ont volé c'est un volé on n'a pas dit fait les affaires djmx à thalakou à bobo volé dans pas d'un camion mais je m'envoie est au volé comme il faut volé quoi mon prix parce qu'il n'y a pas des femmes dj chez eux je peux gondon mais vol c'est moi qui est un ami à qui le pouvoir donne mon propre à la yeux pour gommer ça c'était au terme dj d'accourir père à son âme et celle où ils m'ont volé et pas la camion ils sont pas tiens moi on vient de 200 h ou maquille le pouvoir à une fille on est parti à pobo là-bas et j'ai bien mais d'un micro mais j'ai moins c'est pas dans le maquis et si la route là bas et j'ai nous rappelons parce que je me souviens n'entend aussi à l'époque qu'elle était voilà qu'elle était voilà autant des coups qu'elle était ta réaction avec fredi j'ai à la fête on a tourné jusqu'à c'est déjà la fête on est venu nous connaît c'est que si parle c'est un petit peu petit peu plus question je vais savoir à l'évacité c'est le ton de il n'a pas parlé il n'a pas dit il n'a pas parlé il n'aime pas le jeu il n'aime pas le jeu il ne faut pas parler je ne dis pas il ne faut pas parler j'ai fait un feu j'ai fait un feu j'ai fait un feu de mémoire gardée voilà voilà tu es sorti à Arafat ou pas ? mais quand il me voit quand il me voit maintenant on t'a compris ce que tu reconnais là c'est Emile à Arafat quand il me voyait il te donne les gars j'aimerais parler de son nom non mais il fait partie de ces personnes du coup il faut en parler oui à la fois qu'ils venaient ils venaient au bar c'était dans le fond je vous ai vu tous à vous ensemble donc continuer de parler j'ai trouvé les dates et les heures tu vas savoir qu'ils venaient au camarade quelle des fois il me dit ah non que j'aurai son beau poisson voilà je vois pas la raison on va commencer non à l'époque Christina était un peu en chair tout ça c'est pour la framponnée il n'était pas la framponnée la framponnée la framponnée la framponnée la framponnée il faut pas faire ouvrir les placards et puis on fait sortir les deux mois les anciens deux mois les faits sortis donc à descendre les deux mois il faut pas faire les deux mois c'est gâté c'est gâté c'est gâté c'est gâté c'était mon ami maintenant il y a eu moi quelle amitié tu n'as jamais vu Arafat votre amitié de toutes les nuits ça tu étais là tu nous régalais c'est une question qui a posé c'est quoi pourquoi vous me posez une question de gâle mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas votre amitié la nuit quand vous êtes ensemble après vous deux vous laissez tout le monde vous partez là c'est ça que votre amitié c'était quand nous on assis on a fait le poil donc c'est toi et puis moi on s'en fait on a très beau on est parti on est parti on est parti on est parti bon ça veut dire que si elle me lève une fille est mauvaise on est sans sa peau on dit garçon non mais moi je sais te réparer c'est tout tu t'appelles on sortait au groupe exactement mais dans groupe là on était pas ensemble on s'est vus et puis ils étaient vus partis donc c'est pour ça tu sais il a toutes les époises la dernière fois que tu m'as vu partir après c'était comme non j'étais non toi tu dis que tu as un placard de quoi 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 donc tu dois connaître comment la date et puis les heures il dit à la fois c'est normal il peut partir à lui ça fait quoi bon tu as fait ou tu l'as pas fait bon partir à lui c'est lui qui est fait christina réponds à ma question je n'aime pas les faux semblants le gars là il est mort tu es sorti elle ou tu n'es pas sautier je ne suis pas sautier elle le gars là il est mort il faut pas en venir me manger Dieu aussi nous regarde Dieu nous regarde Dieu nous regarde c'est ça là c'est pas créé pour quoi alors ? qu'est-ce qui n'est pas créé pour quoi ? ah qu'est-ce qui n'est pas créé pour quoi ? non non qu'est-ce qui n'est pas créé pour quoi ? Christina de quoi tu veux parler ? ça vous dit que si c'est ça il dit que c'est ça ça ne mange pas du riz ça ne mange pas du riz quoi c'est ça ça c'est plus une confession à l'affaire et jamais vous voulez mettre ça sur mon dos ? un peu mettre ça sur ton dos bon alors bon en parlant du coupé des calais encore du côté des femmes aujourd'hui il y a un pasteur Clay Bailly qui a décidé d'arrêter qui est ma soeur elle fait des violences désormais qui est ma soeur et aujourd'hui il a quitté le coupé des calais elle est devenue pasteur elle a fait des révélations elle est pasteur oui 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 elle a été consacrée pasteur c'est ta soeur tu ne savais pas ? donc il y a à peine un mois c'est pas ta soeur ah ok donc tu ne savais pas qu'elle était consacrée pasteur j'ai pris d'androïdes elle n'a pris d'androïdes elle n'a pris d'androïdes tu vois pas les statues des filles non il n'y en a pas les première femme dit déjà t'as la coude au point d'ivoire elle n'a pas l'androïdes elle n'a pas l'androïdes Christina tu ne comprends hein même les dernières femmes de Covid elle n'a pas l'androïdes elle n'a pas l'androïdes à ce moment tu ne peux pas t'offrir un androïde je 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 n'ai qu'un baisse-coup et ça me plaît donc en parlant de Claire Bailly quel est ton avis sur la position si aujourd'hui la reconversion de Claire Bailly et surtout du fait qu'elle devienne pasteur voilà parce qu'elle pousse le bouchon plus loin elle devienne pasteur elle fait le délivrance en besoin voilà les gens tombent qu'elle est pris mais on dit que c'est Dieu qui l'a appelé ok il ne t'appel pas encore appelé toi en toute chose il y a une appellation sur la vie de quelqu'un d'accord et toi Dieu t'appelle qu'un souvent on attend la voix de Dieu et puis on fait malin un peu donc il t'appelle tu fais comme si tu n'entends pas tu as bouché tes oreilles donc c'est que Claire Bailly a pris je ne sais pas dans ça c'est que Claire Bailly a fait la décision qu'elle a prise moi il pense que c'est une décision noble voilà c'est une bonne décision parce que souvent dans la vie quand l'homme se donne à ce genre de choses c'est que quelque part il y a quelque chose il y a eu un déclic il y a eu une appellation aussi il faut qu'on dise ça il faut qu'on parle de cette appellation parce que n'importe qui ne s'élève pas pour devenir pasteur ça c'est sûr mais Christina tu as été la première la pionnière il y a mon frère qui est homme de Dieu c'est qui ? on le connait ils sont à la télé ? il s'appelle le prophète Bois-Vittor Goulalli c'est un prophète il n'aime pas ça il n'aime pas ça il n'aime pas il a donné ton nom au prophète et puis il ne va pas te faire quelque chose il va prier pour toi moi-même je prie pour moi il faut laisser ça il n'a qu'à prier pour toi d'abord moi je prie pour 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 moi quand tu vois la nouvelle génération quand tu les vois tu n'as pas un peu aigri jamais elle se... en fait je suis contente même de savoir que Christina a commencé quelque chose et puis il y a des filles qui suivent mais il ne faut pas être à la cour donc c'est pas des DJ parce que moi je suis DJ de perfection il veut que tu précises ça il veut que tu envoies cette précision voilà je suis DJ et puis en même temps c'est des feuseuses coupées de calé voilà entend celles qui sont là maintenant c'est des feuseuses coupées de calé directement directement donc c'est pas c'est un peu différent de moi mais parmi lesquels à ton avis c'est laquelle qui chante quelle qui chante mieux Vital Vital Boma Misara Janine Klein mais pourquoi tu iris ? Sandia Chouchou Sandia Chouchou mais pourquoi tu iris ? mais tu iris pourquoi ? en même temps en même temps en même temps comment elle s'appelle ? tu vois ce qu'elle fait ? en même temps dans la bouche les mains oh les mains de Judas Iscariot je t'ai dit non j'ai pas dit qu'elle chante pas bien elle chante très bien elle chante mal dans les coupes de calé qui chante mal selon toi les coupes de calé est un peu différent de ses décisions bon quelle est celle qui chante le plus mal ? bon je te donne trois noms Boma Misara, Vital et puis qui encore ? il y a qui ? Karina Steele Karina Steele par exemple Karina Steele chante très bien très très bien elle est vital elle s'est bonifiée c'est-à-dire que malgré le temps elle est venue d'abord comme une danseuse parce que je pensais à toute façon elle est venue comme danseuse est vital danseuse non elle est venue comme danseuse elle chante bien ou elle chante mal ? non pas qu'elle chante mal mais ça m'a l'air de chanter mais bon elle ne me dit pas grande chose ça ne te plait pas ? pas que ça ne te plait pas ça ne me dit pas grande chose mais ça doit te dire quoi ? non moi je connais qui chante et puis mon coeur est embelli c'est qui ? mon coeur est dans la joie il faut nous dire non ni la fille là même qui chante et puis mon coeur est dans la joie on a vu Maki Dola ici hein qui dit qu'elle chante mieux que José tu trouves pas que c'est un peu prétentieux est-ce que tu penses que elle va bien elle chante mieux que José et puis si elle veut elle va reprendre le pouvoir encore devant vous on ne s'assure pas pourquoi Maki Dola dit ça ? moi tu l'as demandé c'est moi ici c'est moi c'est moi moi Christina j'ai dit hein parmi les filles celle qui chante bien c'est celle qui chante et puis mon coeur est dans la joie c'est Karina Steele sinon les autres n'ont pas de mérite elle ne mérite pas mais celle qui chante et puis moi mon coeur est dans la joie c'est Karina Steele ok donc les Maki Dola tout ça c'est pas important c'est les décaleuses ça me dirait est-ce que toi tu peux prétendre assise ici dans le fauteuil de Farah parce que toi tu peux tu peux chanter mieux que José pourquoi il est venu me comparer à José José sa manière de chanter que j'aime bien même d'ailleurs Roselyne Laio que j'adore chacune a ce qu'elle peut donner c'est que chacune a ce qu'elle peut faire qui vit toi il va te mettre en joie moi qui va pas me mettre dans la joie c'est ça qui a pas plein peut-être à mon vieux père défallé mais moi quand Roselyne Laio chante ça me plaît quand José sa en fait là où je vois la joie tu vois que Maki Dola était un peu prétentieuse de sortir une chose pareille qu'est-ce que pour dire qu'elle chante que José elle compte tu vois elle compte tu sais quelque chose que toi tu sais pas que moi il sait pas comme quoi c'est ce qu'elle va nous dire prochainement c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit donc je pense que notre émission va bientôt tirer à sa fin mais avant tout propos veille que tu nous dises au moins est-ce que qu'est-ce que tu as en vue en perspective de ta carrière est-ce que tu veux dire musicalement quels sont les projets c'est quoi le nouveau nom on dit Christelle Andrée tranquillement Christelle Andrée mais ça fait pas un peu trop le nom d'Andrée tu te mets à l'école tu es un artiste les vieilles chanteuses françaises les vieilles chanteuses françaises les noms des artistes autant de leur famille c'est pourquoi comment on appelle Christelle Andrée tu n'as pas un nom ok c'est Christelle Andrée Andrée tu t'en fais les amis des classes mais il sait pas c'est quoi c'est un zouk là c'est de la variété c'est de la variété d'accord on a déjà on a déjà je pense qu'on a déjà même commencé on a déjà on a on a un studio tu peux enlever Didier tu gardes Christina c'est un joli nom oui on pense à ça on pense à ça c'est mon prénom on savait c'est un nom composé Christelle Andrée tu gardes Christina tranquillement parce que Christelle Andrée excuse moi c'est autant de Simon Templat tu m'arrêtes ça c'est ça c'est toi tu veux nous templatiser j'ai dit Christina c'est mieux ok j'ai pensé à ça donc comme vous avez dit Christina alors Christina quel est ton mot de fin pour ceux qui t'apprécient et surtout qu'est-ce que tu voudrais que les téléspectateurs d'Ivoire TV retiennent de ton passage chez nous voilà tout ce que je peux dire c'est de dire merci d'abord à Dieu Dieu qui a permis qu'on soit là malgré tout ce qui s'est passé vraiment on est là on a fait l'émission et je remercie aussi Ivoire TV musique je remercie ma sœur c'est ma sœur tout ça tu veux me caresser dans le sens du poil ça prend pas hé ma sœur là mon vieux père défalé et tout ce que je veux que les gens retiennent de mon passage ici c'est que Christina est Christina voilà Christina c'est qu'elle est elle peut pas changer 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 mais elle est Christina retenez que de bonnes choses tout ce qu'elle a fait de bon pour cette Côte d'Ivoire là tout ce que je veux que vous retenez merci et que Dieu vous bénisse en tout cas on retient que Christina c'est Christina mais on retient aussi qu'il y a une liste d'hommes avec lesquels elle a eu accouché elle voulait faire la deuxième liste elle voulait faire la deuxième liste il y a une deuxième liste qui arrive non tu vas nous donner ça en exclusivité dans le prochain Farah Farah voilà il y a plus de liste salutations à Emile voilà depuis sa position depuis sa position DJ Mix Premier alors merci 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 à tous ceux qui suivent le Farah Farah sur la toile vous qui partagez continuez big up à la grande famille big up à Kangala Le Berger big up à Angele Le Cultivateur big up à Pierrot mon PDG Pierrot big up à Olivier Niepa big up à Roger Aka depuis Luxieri allez on est ensemble la famille merci à tous ceux qui nous suivent continuez de partager le Farah Farah on reste ensemble parce qu'on se ressemble dans l'ensemble tout est assemblée à suivre